bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange cathy donc en ce jeudi 21 décembre 2023 donc désolé je n'étais pas présente beaucoup de choses à faire et encore à faire voilà donc j'espère que vous allez bien alors on perd pas ses petites habitudes petit capote la vôtre j'espère que vous allez bien encore une fois et puis si nous avons un temps de crottes voilà il pleut c'est venteux enfin bref donc ça faisait un moment que je ne suis pas venue donc je vais venir pour vous faire écouter ça ça ne dure pas très très longtemps je ne peux pas dire le nom la france troisième hébergeur mondial en ce qui concerne la pédo voilà il ya des choses que l'on peut pas dire je vais vous lire donc la phrase du jour rien ne peut davantage ressembler à un ange que l'âme d'un enfant ceci est d'Henri Père Haïve j'espère que je le prononce pas que j'écorche pas son nom oui pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps j'avais parlé de certaines choses en ce qui concerne la pédo si vous voyez ce que je veux dire alors comme je vous l'ai déjà dit avant je ne mettais pas des titres spécifiques des sujets spécifiques donc pour voir un petit peu ce que j'avais vu depuis très longtemps et bien ça arrive par simonie donc pour les personnes qui me suivent je n'ai pas sorti toutes les lames donc cette lame c'est l'oracle j'ai quand je voyais ce masque c'était à bas les masques c'est à dire que les masques tombent sont en train de tomber vis-à-vis de cette lame qui représente les ennemis on voit très bien que c'est pas une bonne lame avec mes petites lames de pacotille comme on m'a dit j'avais sorti depuis très longtemps alors on va pas très bien là donc arrestation corruption et donc la justice ici voilà donc j'avais vu bon je l'ai dit depuis longtemps et ce n'est pas terminé donc j'ai appris par une personne parce que je n'étais pas au courant donc c'est pas d'aujourd'hui sur une chaise française BFM vous voyez ce que je veux dire alors il y aurait eu donc 80 interpellations via la pédocrimie arrobas trois petits points vous comprenez voilà et apparemment il me semble que c'est dans 53 départements il me semble donc ça fait partie des mises en lumière comme je le disais et donc des révélations donc apparemment il n'y a pas de profil type ça peut être aussi donc du plus haut au plus oui ce que je veux dire voilà donc on parle aussi d'un foyer de prof et donc d'un élu etc etc donc 80 interpellations donc j'avais eu juste et là j'avais envie de vous faire écouter parce que j'ai un petit peu de temps devant moi puisqu'après je vais être encore prise donc ça écoutait encore je suis voilà c'est intéressant donc c'est Pédo la France troisième hébergeur mondial donc c'est un interview choc avec le frère Paul Adrien donc je vous souhaite une bonne écoute et je reviendrai pour les JO les Jeux Olympiques 2024 on compte d'un chiffre qui veut tout dire la France est le troisième pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde et la France est le troisième pays consommateur de la pédopornographie le trafic d'enfants à terme pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue aujourd'hui une vidéo qui sera particulière sur au moins deux aspects d'abord parce que je suis avec une intervenante Omeyra que je vais présenter dans quelques instants et aussi parce que le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui à la fois me tient particulièrement à coeur et sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise à la fois en tant qu'homme, en tant que prêtre et en tant que beaucoup de choses donc c'est pour ça que je suis content d'en reparler avec quelqu'un qui j'allais dire malheureusement spécialiste de la question Omeyra on va parler aujourd'hui de pédophilie ou de pédocriminalité d'ailleurs c'est peut-être on va peut-être commencer par là juste avant de vous présenter et on dit quoi ? On dit plutôt pédophilie ou pédocriminalité ? On dit plutôt pédocriminalité en tout cas parce que pédophilie, le mot philia ça veut dire amour or il faut quand même savoir que quand on porte atteinte à l'intégrité d'un enfant intégrité physique et psychologique bien sûr on le tue donc il n'y a pas de philia, il n'y a aucun amour et c'est un crime donc pédocriminalité c'était à l'occasion de la sortie du film Sand of Freedom qui est un très bon film diffusé par Sage que je vous recommande à aller voir parce qu'on ne peut pas rester indifférent à ça et donc je m'étais dit que c'était l'occasion de parler de ce sujet de pédocriminalité et donc j'ai avec moi Omeyra pour nous en parler est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour nous dire comment vous êtes retrouvés dedans votre association, qui vous êtes, de quel pays vous venez ? d'accord je sors raconter tout ça d'abord merci de me recevoir aujourd'hui et de me permettre d'avoir cette alors je me permets de vous dire l'association c'est arrobase innocence en danger tout accroché 72 15 arrobase innocence en danger 72 15 donc opportunité de parler de ce que nous faisons pour les enfants je suis Omeyra Selye je suis d'origine iranienne la raison pour laquelle j'ai voulu m'occuper de cette question il y a très longtemps l'histoire que je vais vous dire brièvement s'est passée en France ce qui est révélé dans Sound of Freedom il ne faut pas se dire ouf, hallelujah, c'est pas ici c'est pas vrai ça se passe aussi ici moi ce qui m'est arrivé ce que j'ai vu de mes yeux c'est quand j'étais étudiante enfin j'étais venue apprendre le français pour après étudier donc il y a facilement plus de 40 ans donc on était un groupe de filles on se voit, on déjeunait dans un restaurant comme on l'avait fait par le passé une jeune femme très belle très tout ce qu'on veut un peu comme Sound of Freedom nous a approchées et nous a dit que telle personne qui était assise là-bas voudrait bien nous inviter pour dîner ou déjeuner celle qui le souhaite et moi je me souviens ça m'a interpellée j'ai dit mais moi je veux pas pourquoi je voudrais déjeuner ou dîner avec quelqu'un que je ne connais pas quelques temps après une de mes très très bonnes amies iraniennes s'est mariée avec un homme magnifique français j'ai même été au mariage mais 3-4 semaines après son mariage je reçois un courrier dans lequel elle dit suite à son mariage comme elle n'a pas pu vivre son intimité avec son mari parce qu'elle se sentait souillée et c'est là qu'elle raconte qu'après ce déjeuner elle a donné suite elle est allée voir ce que c'était et elle a été violée et elle s'est prise la vie elle s'est prise la vie je veux dire elle s'est suicidée et à la fin de sa lettre elle dit mais tu vois peut-être que si tu étais là peut-être que si je pouvais parler avec quelqu'un avec ma famille par exemple elle était exilée comme nous je ne choisirais pas de partir peut-être que je choisirais la vie et je ne vous cache pas que cette phrase a complètement changé la mienne ma vie parce que je me suis promise que le jour où je peux faire quelque chose ça serait pour être cette personne qui fait que quelqu'un d'autre à la place de ma copine si elle a besoin d'une voix d'une épaule d'une main pour décider de vivre je ferais ce que je pourrais je serais cette personne là alors justement Innocence en danger c'est une association qui s'occupe d'enfants maltraités qui s'occupe de traquer des abuseurs non Innocence en danger est une association loi 1901 qui a pour mission de protéger défendre les droits des enfants contre toute forme d'exploitation sexuelle traquer les criminels ça veut dire qu'on serait enquêteur on n'est pas enquêteur en France on n'a pas le droit de traquer vraiment les plaies de criminels dans d'autres pays c'est possible donc nous on s'occupe des victimes on identifie les victimes que ce soit à travers une affaire ça peut être un journaliste ça peut être une maman ça peut être un voisin ça peut être je veux dire n'importe qui concrètement en France et dans le monde en 2023 est-ce que la pédocriminalité c'est plutôt en train de régresser ou plutôt en train d'augmenter c'est en train d'augmenter malheureusement c'est en train d'augmenter parce qu'il y a un phénomène nouveau qui s'est ajouté à ce qu'il y avait déjà avant c'est internet c'est les réseaux sociaux le fait que internet qui n'a jamais été fait au départ pour l'utilisation des enfants est aujourd'hui entre les mains c'est dans tout les enfants ont des petits téléphones comme ça ça veut dire que par rapport à Sound of Freedom où là c'était vraiment abduction enlèvement d'enfants c'est trafic sexuel le trafic sexuel des enfants déjà représente 2 millions d'enfants qui en sont victimes mais là on parle de trafic sexuel des enfants il ne faut pas mélanger avec par exemple un enfant sur 5 qui est sollicité sexuellement sur internet il ne faut pas mélanger avec par exemple un enfant sur 5 qui a été victime d'une forme ou autre agression sexuelle avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans les chiffres que je donne ce sont des chiffres que j'ai repris à la suite d'une étude qui a été conduite par le conseil de l'Europe ce n'est pas mes chiffres et ça c'est dans le monde et en France alors en France le nombre d'enfants trafiqués on n'a pas de vous savez on n'a pas de réponse à des questions qu'on ne se pose pas en France on ne veut pas savoir combien d'enfants disparaissent par an on ne veut pas savoir combien sont trafiqués donc il n'y a pas de questions donc il n'y a pas de réponse mais on sait grosso modo qu'il y a à peu près 40 chiffres officiels 40 000 enfants qui disparaissent par an en France c'est énorme mais attention sur les 40 000 il y a à peu près 95% chiffre officiel ce serait des fugues tant mieux oui mais ça reste quand même énorme ça reste quand même énorme 2 000 qui disparaissent ils se volatilisent ils ne se volatilisent pas pour tout le monde en France on a malheureusement on n'arrive pas à traiter ce sujet parce que les français ont peur de ce sujet et comme je disais plus tôt lorsqu'on nie un phénomène ça veut dire ça permet de ne rien faire ça permet de s'asseoir et de dire il n'y a pas de problème je voudrais qu'on se rende compte d'un chiffre qui veut tout dire la France est le 3ème pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde et la France est le 3ème pays consommateur de la pédopornographie concrètement nous parce que voilà moi je vous reçois je suis content de vous donner la visibilité sur ma chaîne il y a un problème mais je me sens un peu démuni enfin je ne sais pas quoi faire moi concrètement on me dit que ça explose de tous les côtés d'abord je vous remercie infiniment de vouloir nous aider nous soutenir et de me donner cette possibilité de parler d'un sujet qui pour moi est vital nous aider c'est ce que vous venez de faire c'est à dire de nous permettre de me permettre de nous permettre de nous exprimer sur le sujet surtout s'il y a un public de jeunes parents honnêtement je voudrais imaginer que ces jeunes parents vont comme nous comme ceux qui défendent les enfants en France se mobiliser pour cette cause voter pour des gens pour qui l'enfance est importante lorsqu'on a une marche blanche pour les enfants les gens ne restent pas chez eux à boire leur verre de vin pourquoi pas mais quand il y a d'autres manifestations tout le monde est dans la rue quand c'est pour les enfants on a la flemme ça va pas est-ce que dans la vie courante concrète dans le quotidien je sais pas il y a des signaux qui devraient nous alerter pour nous dire là il y a peut-être un problème il faudrait que j'essaye de creuser un peu ce qu'on peut repérer c'est beaucoup plus les victimes que les prédateurs il faut d'abord croire son enfant les enfants ne mentent pas même les enfants français ne mentent pas parce qu'on pourrait croire qu'en France il y a un virus les enfants ont dans leur gène un truc qui fait qu'ils mentent tous lorsqu'un enfant dit je veux pas aller à ce cours de piano ou je ne veux pas aller chez un tel il faut pas dire ah bah non tu vas il est très gentil mais il t'aime justement il t'aime peut-être un peu trop il faut écouter son enfant et il faut aussi être vigilant là il y avait un film qui vient de sortir donc on en parlait au début Son of Freedom qui relate un policier américain qui essaye de démanteler un trafic vous vous en avez pensé quoi et un film comme ça est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre la pédocriminalité lutter ça va dépendre de la France mais en tout cas ce film a pour moi fait une chose extrêmement importante que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde où il a été vu c'est qu'il a ouvert le débat sur un problème énorme qui est le trafic sexuel des enfants au moins aujourd'hui on peut en parler au moins aujourd'hui pour celui ou celle qui comprend absolument pas tout ce que c'est allez voir Son of Freedom là il disait dans le film que le trafic d'enfants à terme pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue ceux qui nous écoutent ça peut donner une échelle de comparaison parce qu'on a tous le sentiment que le problème de la drogue est un vrai problème on imagine tout à fait qu'il y a des mafias latino je sais pas quoi on imagine des gangs et si j'ai m'en dit que le problème de la pédocrimianité en fait est en train de devenir comparable au niveau des revenus financiers et comparable au sujet de la drogue ça vous montre le degré qu'on a atteint c'est pour ça qu'il faut se réveiller ça suffit moi je vais vous dire j'ai écrit mon premier livre sur le sujet en 2000 et pendant 24 ans quand on pense que tous les 30 secondes un enfant est agressé sexuellement en France faisons un calcul pour se dire pendant ce temps où rien n'a changé les choses sont encore pires combien de gosses complètement innocents ont été agressés sexuellement violés etc à quel prix c'est un meurtre c'est pas parce qu'il n'y a pas de cadavre que c'est c'est un crime c'est un meurtre c'est les victimes qui lui disent il m'a tué et alors vous dans votre association Innocence en danger qu'est-ce que vous faites concrètement vous proposez des écoutes vous proposez une aide juridique vous proposez écoute écoute à travers en fait un accompagnement judiciaire thérapeutique et de reconstruction on offre une permanence juridique aux victimes à leurs parents ceux qui les protègent et cette permanence juridique ça veut dire qu'ils sont mis en contact avec des avocats spécialisés dans le domaine qui étudient pour voir quelle action judiciaire est possible si c'est possible la mener mener l'action judiciaire après mettre les victimes en contact avec des plateformes thérapeutiques et après leur proposer des retraites de résilience alors tout ce que je vous dis c'est un travail magnifique on le fait à notre échelle nous sommes pas l'état nous sommes pas payés pour faire ça nous faisons ça parce que nous voulons faire ça c'est le travail de l'état qu'on fait l'état il est payé pour faire ça il ne le fait pas bien nous on le fait avec notre coeur avec les moyens du bord et on peut vous soutenir en ligne on peut nous soutenir en ligne et le don en ligne qui est sur notre site innocenceendanger.org vous avez votre reçu fiscal immédiatement donc oui là vous pouvez ça c'est important on peut nous soutenir financièrement parce qu'on sait quoi faire on a des équipes magnifiques mais ce qui nous manque comme on est indépendante c'est les fonds pour pouvoir répondre à tous les besoins on est sollicité 600 à 800 fois chaque année je pose la question à 100 points quand même j'ai un peu peur de la réponse on y va par rapport à l'église parce qu'il y a eu beaucoup de scandales dans l'église vous qui êtes une spécialiste en tout cas qui connaissez bien le sujet de manière générale de la paix de criminité vous avez quel regard sur l'église catholique ? écoutez déjà je suis contente qu'il y ait eu un sursaut au sein de l'église catholique et que les affaires soient sorties ce que je regrette énormément c'est que c'est qu'au sein de l'église il y a quand même une omerta aussi ça c'est pas bien c'est pas bien parce que ça détourne les gens de l'église et c'est dommage c'est dommage parce que alors je suis pas en train de faire de la de dire qu'il faut aller prier je suis pas en train de dire ça mais ça peut faire du bien à ceux qui ont ce besoin et c'est vrai que ça fait du bien il y a rien à dire ça fait du bien alors on me dira qu'il faut pas faire de raccourcis mais c'est pas grave j'en suis créé un Jésus disait celui qui scandalise un seul de ses petits on prend une meule une pierre on l'attache au cours de son cou et on le jette à la flotte c'est dans l'évangile alors il faut pas il y a un raccourci là mais enfin ça vous montre quand même qu'il y a une certaine forme de violence dans la dénonciation à avoir et que tant qu'on l'aura pas on sera pas crédible je reviens deux secondes sur le film Son of Freedom donc je le redis Son of Freedom c'est des parents qui voient leur enfant enlevé et donc vous avez un policier qui vient du FBI je crois de la CIA peut-être plutôt qui se met enquêter carrément retrouvé un mais il y en a un autre qui était reparti qui a été capturé en Amérique latine donc il va aller en Amérique latine et là il va découvrir qu'il y a carrément des réseaux et donc on nous donne des chiffres on nous dit que c'est comparable à la drogue on voit qu'il y a quasiment des cartels on voit que c'est une entreprise avec des camions il y a quelque chose d'hallucinant est-ce que est-ce que c'est réaliste ou alors c'est qu'on a gonflé les chiffres pour faire un film hollywoodien pas du tout c'est réaliste c'est très c'est comme ça malheureusement écoutez les gens qui font le trafic sexuel des mineurs sont un groupe il n'y a pas quelqu'un qui fait ça tout seul et comme je disais plus tôt les enfants qui disparaissent par exemple en France ne disparaissent pas pour tout le monde ils disparaissent parce qu'ils ont et j'ai traité déjà des affaires de prostitution sexuelle des mineurs en France avec des gosses français des parents français tout était français pour ceux qui croient que ça se passe que là-bas pas du tout ça le film est réaliste et ce qui la manière dont ce père est approché par cette femme qui recrute les enfants en fait et qui a des clients qui viennent c'est complètement réaliste je suis désolée de devoir le dire mais malheureusement sur l'imprescriptibilité on peut aller jusqu'à quand enfin un enfant parce qu'évidemment il faut encaisser et parfois on se réveille j'imagine 20-30 ans après on a jusqu'à quand pour dénoncer son agresseur les derniers changements de loi sur la question d'imprescriptibilité l'ont étendu jusqu'à 30 ans après ses 18 ans mais ce sont des lois qui ne sont pas rétroactives c'est à dire que si par exemple aujourd'hui quelqu'un découvre quelque chose aujourd'hui il ou elle peut bénéficier de ça mais des dossiers qui sont d'avant cette loi ne bénéficient pas de la même durée avant c'était 20 ans maintenant c'est 30 ans il y a aussi une discussion aujourd'hui autour de l'imprescriptibilité c'est à dire que le délai ne soit jamais prescrit comme je vous disais j'ai une par exemple il y a une femme qui m'a contactée hier pour me dire qu'elle avait été victime d'inceste mais elle parle à l'âge de 60 ans évidemment ce n'est pas dans l'espoir qu'il y ait une action judiciaire mais quand même lorsqu'elle me dit qu'elle pense que cet homme a violé d'autres enfants et qu'il n'aurait jamais arrêté depuis là je me dis que s'il y a un prescriptibilité ça permet aux victimes qu'elles leur vécu ne soient pas diluées oubliées dans le temps juste parce que le temps s'est écoulé et aussi je vais vous dire ça a un effet de prévention parce que le pédocriminel le prédateur qui ne sera jamais toute sa vie pour venir le chercher peut-être qu'il va faire ça un peu moins légèrement donc je suis pour l'imprescriptibilité pour ce deux raisons donc vous retenez ce qu'Omaïra vous a dit c'est-à-dire que votez pour les personnes qui portent ça à cœur et qui l'ont mis dans leur programme politique quand il y a des manifestations publiques et bien c'est au moins aussi important que le Hamas ou que la retraite ou la pension des retraites ou tout ce que vous voulez c'est peut-être même plus important je ne sais pas comment il faut le dire vous pouvez soutenir les associations qui essayent de pallier tant bien que mal à l'inaction ni activité française donc là Innocence en danger il y en a d'autres mais là on parle d'Innocence en danger je vous mets les liens en bas allez voir Son of Freedom parce qu'il y a un moment donné il faut quitter sa zone de confort et sa naïveté le film visuellement vous ne serez pas choqués ne vous inquiétez pas c'est très bien fait avec ce qu'il faut de dureté et ce qu'il faut en même temps les choses sont dites mais c'est très bien et avec tout ça nous terminons dans la joie et la bonne humeur voilà donc c'était un extrait de donc P2 je ne sais pas si ce partage viendra jusqu'à vous la France troisième hébergeur mondial en ce qui concerne son sujet donc je n'étais pas toute seule à voir ceci donc dans des lames j'avais sorti aussi dans l'oracle des miroirs la lame où l'on voit l'ordinateur le téléphone etc et bien d'autres choses donc soyez vigilants avec vos enfants en ce qui concerne aussi les réseaux sociaux voilà donc je vais vous laisser je vous retrouverai donc ultérieurement et je vous dis à bientôt très belle journée bisous au revoir